salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec nouveau débat footballistique le deuxième qui va opposer kyan mbappé à allende tout d'abord dis moi qu'est ce que tu penses des deux ils sont très 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 fort ils sont promis un très bel avenir franchement et puis bah on parle que d'eux actuellement sans plus attendre c'est parti très physique solide et très puissant dès qu'il met l'épaule c'est grave compliqué pour les adversaires déconque aussi également surtout la technique de la finition très efficace devant le but il est souvent comparé à pipo inzaghi parce que dans la surface il est très 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 bon il finit surtout une touche de balle en fait et puis hors surface et dans la surface c'est très c'est très efficace je me souviens de son but contre le psg là on a entendu les cages c'était tellement plus la frappe est tellement puissante c'est ça qu'il faut faire moi je veux dire que son jeu il est principalement basé sur l'explosivité à lui arrive de temporiser un peu comme neymar et une fois que c'est parti il y va moi ce que j'ai remarqué chez lui c'est que souvent quand il fait face à son vis-à-vis il provoque un petit peu il fait un passement puis il pousse sa balle et il y va comme il est extrêmement rapide c'est difficile de rattraper aussi c'est un bon dribbleur je vois souvent faire des crochets des bassements de jambes j'ai déjà vu faire des coups du foulard il a une bonne qualité de passe aussi il aime bien les passes fantasques c'est à dire pas les passes classiques plat du pied mais ouais voilà courgero en plus je l'ai noté ça c'est aussi un bon finisseur il aime bien canarder il pense à son but contre le fc barcelone il fait en sorte de se retourner il canarde terstegen aussi il aime bien éliminer le gardien le but est grand ouvert et ça rentre plus facilement sur les deux dernières saisons de chopin slick alors c'est 42% des tirs convertis donc il est devant Lewandowski avec 27% Mappé à 18% Onaldo à 14% et Messi à 11% ah ouais c'est un monstre à Londres il a commencé à briller à Salzbourg du coup la saison de 2019 à janvier 2020 où il a fait ces derniers 6 mois à Salzbourg il a marqué 24 buts en 15 matchs pour un ratio de 1,6 buts par match et 5 passes décisives quand il a été transféré au BVB il a marqué 16 buts en 13 matchs pour un ratio de 1,2 buts par match et 2 passes décisives la saison qui vient de se terminer au BVB il a inscrit 41 buts en 40 matchs pour au total 10 passes décisives il a été meilleur buteur de Ligue 1 sur les 3 dernières saisons 2018-2019 il a marqué 33 buts en 2019-2020 18 ça a été coupé à partir de mi-mars à cause du covid en 2020-2021 il a marqué 27 buts à Monaco en 60 matchs il a marqué 27 buts au PSG au total il a 122 buts en 171 matchs et en équipe de France il a 16 buts en 42 matchs sur ces 3 dernières saisons toutes compétitions confondues le mec en 2018-2019 il a fait 43 matchs 39 buts 17 passes décisives 2019-2020 37 matchs 30 buts 18 passes décisives en 2020-2021 46 matchs 41 buts 11 passes décisives donc ça montre vraiment une régularité de malade au total si tu veux ça fait 126 matchs 110 buts 46 passes décisives donc à ratio de 0,87 pour les buts et de 0,37 pour les passes décisives donc sur 3 ans c'est quand même assez significatif il a été buteur en finale de Coupe du Monde 2018 il a été buteur en demi-finale de Ligue des Champions en 2017 avec le Monaco là quand ils ont joué contre la GUE contre les grandes équipes souvent il faiblit pas comme par exemple premier match contre le FC Barcelone il claque un triplé après j'avoue des fois il pêche en Ligue des Champions il avait pas mal loupé contre Manchester United il me semble la finale contre le Bayern en 2020 là finalement il s'est rattrapé sur la saison 2020-2021 quand ils ont éliminé le Bayern il me semble qu'il avait mis un doublé contre eux non ? ouais doublé là on va parler de ses records de précocité attention on a beaucoup c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 c'est le plus jeune meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions depuis l'an 2017 à 18 ans et 8 mois c'est le plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 il l'a fait à 22 ans et 91 jours depuis Pelé c'est le plus jeune joueur à avoir mis un doublé en Coupe du Monde il a été le plus jeune buteur de l'histoire du club de Monaco en 2016 c'est le plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 25 buts en Ligue des Champions il l'a fait à 25 ans et 80 jours j'ai vu que toute compétition couvendue sur l'ensemble de leur carrière Mbappé il a 178 buts en 276 matchs et Allende il est à 112 buts en 163 matchs donc c'est des ratios assez proches Mbappé 0,64 Allende 0,69 sachant que Mbappé il est peut-être passé pro 2 ou 3 saisons avant lui il a été le meilleur joueur de Mbappé alors que le Mbappé il a marqué plus de buts il a été le meilleur joueur de Bundesliga alors que le Mbappé il a marqué plus de buts il a gagné la Bundesliga justement en plus même lors de leur confrontation Allende il a mis un doublé et Mondoski il a répondu triplé je ne crois pas parce que les Mondoski il a dépassé Gert Müller en termes de buts ah ouais au Bayern il a devancé cette saison en ce qui concerne Kylian Mbappé il a 4 Ligue 1 la Coupe du Monde 2018 il a gagné 3 fois le Trophée des Champions il a été élu 3 fois meilleur buteur de Ligue 1 il a 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue il a été finaliste de la Ligue des Champions 2020 finaliste de la Coupe de France 2019 il avait perdu contre le Stade Rennais finaliste de la Coupe de la Ligue 2017 avec Monaco il a été élu Golden Boy 2017 meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde il a le Trophée Copa il a fait partie des 11 types de l'année 2018 et 2019 il a été élu meilleur jeune joueur de téléfoot en 2017 meilleur joueur de l'année en Ligue 1 il a gagné l'Euro U19 avec le Kyl de France je trouve comparé à d'autres gens qui ont gagné le Golden Boy lui il confirme par exemple Renato Sanchez il avait gagné un an avant lui et le gars il n'a pas réussi à prouver au Bayern du coup il est parti à Lille bon aujourd'hui ça se passe mieux pour lui depuis qu'on a commencé à parler de lui comme futur grand le gars il est toujours là un an plus tard il prend la Coupe du Monde il a déjà un Paul Mareff assez bien garni il n'a même pas besoin de faire une saison de haut pour moi il fait une saison par exemple à 15 buts 7 passes décisives il voulait donner le Ballon d'Or parce que même si tu regardes bien depuis la Coupe du Monde il a toujours été dans le top 10 au Ballon d'Or en fait je suis d'accord avec toi il lui demande juste cette étape de gagner avec des champions après là il sera reconnu comme potentiel concurrent pour le Ballon d'Or tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais c'est juste ça c'est compliqué c'est pareil pour Haaland à Dortmund il va pas gagner beaucoup de trophées déjà qu'il est norvégien c'est chaud parce que c'est pas une grande nation du football s'il veut vraiment faire partie des meilleurs faut qu'il aille dans des clubs sur le Bayern le Barça le Real peut-être l'Atletico Manchester City Chelsea Liverpool tu vois ce genre de club parce que là Dortmund n'a pas remarqué beaucoup de buts il va rien faire pour moi il doit partir à l'étranger allez on doit quitter Dortmund et Mbappé doit quitter le PSG comme ça ils vont franchir un cap quoi tu vois ce que je veux dire ? mais encore Mbappé il a des chances au PSG ils peuvent remporter la Ligue des Champions de ses chiots mais ça peut le faire dis-toi il est élu meilleur joueur de Ligue 1 sachant qu'il joue avec des Neymar de base le PSG ils ont acheté Neymar pour que ce soit la star de leur équipe et Mbappé le second voilà c'est carrément l'inverse c'est Mbappé numéro 1 cette année le Neymar c'est limite au PSG c'est 0 le mec il a même pas fait 15 matchs il a marqué très peu de buts il me semble j'ai plus combien mais c'est vraiment une saison oubliée pour lui il faut pas oublier que la Ligue aussi c'est faible par rapport aux 5 gros championnats européens la Ligue 1 c'est vraiment faible et c'est pour ça que je dis que Mbappé il doit quitter le PSG même si le PSG c'est compétitif je dis pas le contraire si Mbappé par en Angleterre ou en Espagne ça serait l'occasion de bien le juger aussi tu vois mais pour moi la Ligue 1 c'est ok c'est faible mais pas tant que ça comparé aux autres championnats l'Italie pour moi c'est un championnat de retraité surtout au milieu des années 2010 tu le voyais bien quand ils étaient plus compétitifs les joueurs ils partaient en série A c'était un truc de ouf aujourd'hui ça va un peu mieux depuis Cristiano il est venu mais sinon c'est un championnat de jeu avec des anciens et des obèses il y avait que des gens comme ça pour moi le seul championnat ouf c'est la première Ligue même la Ligue 1 en vrai c'est pas si ouf que ça tu le vois bien aujourd'hui Ronaldo il est parti le Real c'est compliqué le Barça aussi mais cette année c'était de l'Atlético les champions tout le monde s'en fout c'était chaud sur les derniers jours tout le monde s'en foutait pour moi la Liga c'est pas si fou que ça même la Bundesliga je connais pas vraiment mais je pense pas que c'est fou on les voit pas souvent en Ligue des champions à part le Bayern il se balade il y a aussi Dortmund peut-être Wolfsburg mais c'est tout quoi dans les autres championnats tu vois ça se tape tu vois il y a de la compétition donc en Ligue 1 il y a rien il y a rien on sait tous que ouais Paris Paris va être va être va être favori alors qu'en Allemagne ça se la donne même si le Bayern sont champions il n'y a pas un gros écart de points tu vois ce que je veux dire mais il y a des saisons j'ai plus l'équipe peut-être 2014-2015 Bayern champion avec plus de 20 points d'écart je suis d'accord mais tu vois ça ça se tape quand même alors qu'en Ligue 1 les équipes veulent pas titiller le PSG on dirait cette année on a prouvé le contraire regarde Lille a été champion le PSG ils ont gagné la Ligue 1 sur toutes les saisons sauf en 2016-2017 et 2020-2021 donc ok ils dominent ils sont plus fixés sur la Ligue des champions parce qu'ils se disent ouais c'est bon championnat comme d'habitude on néglige et là justement ils trouvent que c'est pas si simple que ça parce que du coup ils laissent filer des points Lille est champion d'ailleurs c'est une bonne chose pour ça la Ligue 1 va être beaucoup plus un champion attrayant donc du coup Allende avec ce qu'il propose et ce qu'il dégage à son âge il est souvent comparé à ses latins on l'appelle même le faux latin tu vois pour te dire ah ouais ouais carrément Allende il est premier à un très bel avenir les gens voient le duo Allende et Mbappé bien parti pour succéder au duo Ronald o Messi ouais c'est vrai et les gens l'annoncent plutôt du côté de soit le Manchester City ou soit le Real du coup et les socios d'ailleurs du Real préfèrent que Allende vienne plutôt qu'Mbappé Allende c'est plus tueur c'est moins bébé entre guillemets tu vois ce que je veux dire tu vois je dis pas que Mbappé n'est pas tueur mais c'est moins claquant qu'Allende tu vois ce que je veux dire de façon but tu vois parce que Mbappé il bégaye un petit peu alors que Allende c'est efficacité tu vois avec un grand E il est comparé à un robot à une machine à Majin Bu des fois le cyborg ouais il le considère même pas comme un humain sa façon de marcher sa façon de courir comme ça on dirait un titan donc Mbappé moi j'ai noté que c'était le chefou des français vraiment depuis la coupe du monde 2018 c'est là qu'il s'est révélé au grand monde l'Europe le connaissait après sa ligue des champions 2016-2017 mais c'est à partir de la coupe du monde 2018 que le gars il a explosé même sur les réseaux je voyais il gagnait des millions d'abonnés par jour il représente plein de choses à la fois il représente la France parce qu'il joue pour l'équipe de France il représente la mixité il est issu d'un métissage entre un père camerounais et une mère algérienne il représente aussi des zones sensibles ça peut être un message pour la genèse ouais vous pouvez vous en sortir regardez moi je viens de là je viens de bondy mais là je suis en équipe de France j'ai soulevé la coupe du monde j'ai affronté Messi j'ai affronté Ronaldo vous voyez c'est possible je pense qu'il peut pas te laisser indifférent soit tu vas l'adorer soit tu vas le détester il est souvent détesté parce que les gens pensent qu'il est prétentieux je pense plus qu'il a confiance en lui quand il va dire ouais moi tu me parles pas d'âge c'est pas mon provocation c'est un mode ouais certes je suis jeune mais regarde je peux mieux faire que d'autres et t'as besoin de gars comme moi dans ton équipe il a déjà déclaré que quand il est sur un terrain pour lui c'est le meilleur joueur sur le terrain alors qu'il a déjà affronté des Messi des Ronaldo il sait qu'eux ils sont meilleurs que lui mais dans sa tête il se dit que c'est le meilleur comme ça ça le pousse à donner le meilleur de lui-même et à prouver quoi je pense qu'une partie des français est complexée parce que pour eux les cracks ça vient toujours d'ailleurs alors si c'était Kylian Mbavessino ils venaient d'Italie ou du Brésil je sais pas où là tout le monde aurait pété un cas tout le monde aurait validé et ils ont l'habitude des cracks qui viennent de ce genre de pays là je vois au Félix au Rubinho alors que non ça peut aussi venir de chez nous regarde on a eu des Ben Arfa des Benzema des Jérémy Menez faut être fier de ce qui vient de chez nous après c'est la mentalité française j'ai envie de te le dire c'est triste mais c'est comme ça c'est comme à la compte du monde des MAP ils nous l'ont offert les français ils parlaient plus mais après dès que la compétition a repris un championnat en club les français ça commence à critiquer critiquer comme j'ai dit tout à l'heure il lui suffit très peu pour gagner le Ballon d'Or tu sais pourquoi ? je l'écoute parce qu'il est français et que le Ballon d'Or c'est français et qu'il est populaire aussi parce que le Ballon d'Or aujourd'hui c'est surtout une question de popularité comme par exemple le Ballon d'Or 2013 c'était n'importe quoi Ribery il s'arrache la tête il gagne la ligue des champions il est le meilleur joueur européen Ronaldo golond d'Or est-ce que tu trouves ça logique ? franchement c'était un record Ribery le meilleur des deux ouais mais c'est parce qu'il est pas populaire enfin il était moins populaire que les deux autres en 2019 mais ça se discute un peu plus là avec Van Dijk il a gagné la ligue des champions il a été le meilleur joueur européen parce qu'il lui a desservi c'est que c'est un défenseur c'est ce que j'allais dire peut-être 8 mois plus tôt il était inconnu parce qu'il a signé à Liverpool en décembre 2018 ouais un truc comme ça on va dire il était connu que depuis 6 mois plus de ça il a pas gagné la ligue des nations il a pas gagné le championnat avec Liverpool donc je pense c'est à partir de là qu'il a pas été ouais je crois qu'il y avait une stat comme quoi il a pas été triblé une seule fois je crois personne il a passé mais que Sterling qu'il avait passé en match de ligue des nations quand ils ont joué en Angleterre même le fait d'avoir énormément de followers et bah ça joue aussi ah ouais comme tu dis voilà donc ça veut dire quoi tu tâches la tête tu marques tu claques 50 buts mais t'as 300 000 abonnés tu l'as pas par exemple Ruben Diaz apparemment il a fait une saison de fou moi on m'a dit il pourrait gagner le Ballon d'Or c'est mort à ce moment les défonceurs ils sont pas populaires ils sont pas reconnus à leur juste valeur comme à l'ancienne t'as arrêté un joueur banal c'est ton boulot quoi il est déjà comparé à Pelé pour sa coupe du monde 2018 étant donné qu'il est très précoce il a obtenu la coupe du monde à seulement 19 ans il est aussi comparé à Thierry Henry pour son style de jeu Mbappé il a prouvé parce que chaque année ça essaie de le comparer à des joueurs au début de sa carrière ça le comparait à Dembélé moi je pense que de base Dembélé en termes de talent pur il était au dessus après il s'est trop blessé Mbappé en attendant il a travaillé il a travaillé maintenant il est loin devant Asensio le mec il a mis une grosse basto ce qu'un contre le Barça ça y est Ah Asensio Mbappé ouais nouvelle rivalité on n'entend plus parler de ça que ça compare à des Messi à des Ronaldo si tu veux Messi au même âge il avait 3 ballons d'or Ronaldo je sais pas il en avait combien je pense qu'après Messi et Ronaldo le foot ça va retourner comme dans les années précédentes il y avait plein de joueurs au haut niveau et tu savais pas qui allait gagner le ballon d'or ça jouait à des détails un coup Mbappé il y a Faudet non c'est qu'il y a même Rashford ouais aussi même lui ça compare avec Mbappé le Roy Sané il y a du bon monde ouais il y a du bon monde ce fut un plaisir un bon petit débat les familles en tout cas merci d'être venu ça fait plaisir il y a de lui donner de la force la rue d'action c'est très important la rue d'action venez venez moi en conclusion je pense que ce débat il a été fait trop tôt pour juger parce qu'Allende il n'a pas beaucoup de saison en pro en vrai on n'en sait rien il peut se passer plein de choses peut-être un mauvais choix de carrière un transfert une blessure même pour Mbappé moi je suis team Allende je sais que Mbappé statistiquement il est au dessus patati patata il n'y a pas de soucis mais Allende les gars face au but c'est très incroyable et vous inquiétez pas Mbappé il est au dessus pour l'instant mais statistiquement il n'y a pas de soucis mais Allende donnez lui allez quelques années il va le surclasser croyez moi je pense qu'il va gagner le ballon d'or volu Allende c'est possible moi je pense pas c'était tout pour nous j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à commenter si vous avez des arguments contre Allende ou contre Mbappé en tout cas nous on est preneurs et on va tout lire allez salut peace Sous-titrage ST' 501